Je suis une jeune entrepreneur dans l'agriculture et dans le levage. L'association des cultures consiste à cultiver deux spéculations dans un même terrain, c'est-à-dire cultiver deux sorgots, après ça tu viens mettre des haricots. On produit du sorgot, haricots, du sésame, beaucoup de cultures, poids de terre, poids de sucreux, beaucoup de maïs aussi. J'ai décidé de produire du niubé et du sorgot sur le même terrain, parce que quand tu fais deux associations de cultures, chacun profite des éléments nutritifs de l'autre. Puisque dans l'association de cultures, on ne peut pas associer les céréales et les céréales. Donc il faut associer les céréales et les légumineuses, ou bien les oléagineuses. On peut dire que la culture associée nous a apporté un changement, puisque on peut récolter deux fois sur le même terrain et puis à même moment aussi. Dans ce cas de changement aussi, on peut dire que le travail est moins. Puisque quand tu fertilises un sol pour mettre du sorgot, et puis tu viens mettre le niubé, tu n'as pas besoin de fertiliser encore. L'association des cultures, on peut dire qu'il y a des revenus. Les difficultés que j'ai rencontrées, problèmes de terrain, et puis problèmes de l'argent aussi pour pouvoir mettre ma production en place. Il y a des problèmes d'engrais, surtout que les bergers, ils n'ont pas bien gardé les bœufs, et puis ils viennent gâter nos productions. Ma fierté aujourd'hui est que j'ai pu faire mon propre centre de sésame quand je vais vendre et gagner de l'argent pour souvenir à mes besoins. Mon prochain investissement dans les mois à venir, je compte augmenter mon terrain d'exploitation. même les spéculations que j'ai produite cette année, je compte augmenter l'année à venir, ajouter du maïs, de l'aracide, pour avoir beaucoup de rendements. Actuellement, l'association des cultures, je le fais bien, mais je veux qu'on m'apprenne dans la production de maïs. Je souhaiterais avoir des occupements, avoir des ouvriers pour m'aider à faire mon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada